Le Festival international de Porto Novo, lancé depuis le samedi 5 janvier 2019, accueille des touristes venus de plusieurs pays du monde, des hommes doués de sciences et d'art, mais aussi des commerçants. Des produits purement africains sont exposés aux Béninois grâce à une foire qui s'étend sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Ici, plusieurs produits alléchants, mettant en valeur la culture africaine, sont mis en vente. On appelle ça « banade bandé ». Les jeunes portent ça avec leurs jeans ou leurs pantalons seulement. Une fois que tu portes une autre chemise dedans et que tu prends ça, tu poses, tu es style africain. Le prix, c'est 20 000. Ça, c'est un ensemble d'agare. Le pain que vous le voyez comme ça, c'est tissé à la main. Ce n'est pas fait à la machine. Même les chinois, ils ont copié, ils n'ont pas pu. Le vrai cuir marocain, c'est chez nous. La qualité du cuir, c'est chez nous. Nous avons des ceinturaux de luxe, des paires de luxe et des tapettes en cuir. Tout est en cuir à un bon prix. La paire à 12 000, deux paires 25 000, les tapettes à 6 000. Prix abordable. Malgré la diversité et la qualité de ces produits, on remarque une réticence. Mais ce qu'on a constaté ici, il n'y a pas une influence particulière par rapport aux autres fois que nous avons participé. Nous, les Burkinabés, nos présidents et puis les ministres, les députés sont habillés par ce que nous produisons. Donc, compte tenu de ça, nous aussi, on a cru qu'en venant au Bénin, ça sera pareil que les Béninois vont prendre le pas que les Burkinas fassent à faire. Mais quand on est arrivé, on a amené de belles choses, mais on voit qu'il n'y a pas de mouvement. C'est le style français seulement que les Béninois sont là-dedans. Nos produits africains, valorisons-les, profitons de ces produits moins chers pour prouver que nous sommes fiers de l'Afrique. Cette foi du Festival international de Porto Novo prend fin le samedi 12 janvier 2019.